Bonjour et bienvenue sur Ecologie Citadine. Je m'appelle Aude Lagardé, je suis kinésiologue, accompagnante et formatrice certifiée en Brain Gym. Je vais vous expliquer toutes les situations dans lesquelles vous avez envie de faire de la Brain Gym, que l'on pourrait appeler aussi le Gym du cerveau. Alors dans quelles situations est-ce que vous pourriez avoir envie de faire de la Brain Gym ? En fait, il y en a plein plein plein. Mais avant, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le lien ci-dessous. Ce seraient en fait toutes les situations dans lesquelles vous vous sentez coincé, stressé. Vous avez envie de faire quelque chose, vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'aller de l'avant, mais vous êtes bloqué dans cette situation. Ou alors dans un schéma répétitif qui ne vous convient pas. Ça peut être beaucoup de choses, comme par exemple le fait d'être stressé à l'école, le fait d'être stressé avant les examens, le fait d'avoir de la difficulté à s'exprimer en public, peut-être aussi du stress que vous sentez par rapport à une situation amoureuse. Ça peut être plein plein de situations. Peut-être que justement dans une situation qui vous préoccupe actuellement, ou qui peut bloquer un proche, peut-être votre enfant autour de vous, peut-être que dans cette situation, vous avez l'impression que vos pensées ne suivent pas. Peut-être que justement face à cette situation, donc l'exemple typique, au moment de passer un examen, vous avez l'impression que votre cerveau est complètement vide, vous n'avez plus aucune pensée, vous n'arrivez plus à réfléchir. Ou au contraire, peut-être que vous êtes complètement dépassé par vos pensées, que vous avez mille et une choses qui vous viennent dans l'esprit, que tout est confus, peut-être même que ça vous empêche de dormir. Enfin, voilà, vos pensées ne suivent pas du tout. Peut-être également dans cette situation, vous allez être dépassé par vos émotions. Peut-être que c'est de la peur, peut-être de l'angoisse, de la tristesse, de la colère, et que ces émotions vous empêchent d'être bien concentré, d'être bien centré. Peut-être qu'aussi dans cette situation, vous avez des difficultés à vous organiser, c'est-à-dire que vous allez être complètement éparpillé. Admettons, vous devez partir en vacances et ça vous stresse, il y a beaucoup de choses à faire. Vous vous mettez à courir dans tous les sens pour faire votre valise au lieu de procéder de manière organisée. Et là, vous êtes dans un système de procrastination. Peut-être que voilà, c'est des exams et au lieu de réviser, vous allez trouver toutes les excuses possibles et inimaginables pour ne pas vous y mettre. Tout ça, en fait, c'est une chose qui vous se passe au niveau de votre inconscient et qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'utiliser toutes vos ressources. Mais alors, qu'est-ce que c'est la Brain Gym ? La Brain Gym, c'est une technique qui a été mise au point aux Etats-Unis par Paul et Gaëlle Denison, qui a démarré dans les années 70 et qui continue aujourd'hui encore à évoluer, et dont le but, c'est apprendre par le mouvement. Alors, apprendre par le mouvement, quel est rapport avec toutes les situations que je vous ai citées ? C'est parce qu'en fait, du point de vue de la Brain Gym, la vie, c'est apprendre. On est tout le temps en train d'apprendre. Et c'est comme si, justement, dans ces situations-là, aujourd'hui, votre inconscient, votre corps, il n'est capable de faire qu'une seule chose. Il n'est capable que de réagir de cette manière-là, qui ne vous convient peut-être pas. Et vous, ce que vous voulez apprendre, c'est qu'il y a d'autres possibilités, d'autres façons de faire, d'autres chemins qui sont possibles. Et ça, ça s'applique à plein, plein de situations. Et vraiment, nous sommes faits pour apprendre. Nous sommes faits pour apprendre quand nous sommes petits, mais nous sommes aussi faits pour apprendre en tant qu'adultes. Et normalement, comment on fait pour apprendre ? Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous apprennent, parce que c'est ce qu'on fait à l'école, c'est ce qu'on fait quand on est plus grand. On apprend en se mettant assis quelque part et en incurgétant de l'information. Mais quand on regarde, quand on est petit, quand on regarde comment font les animaux, ils n'apprennent pas du tout de cette manière qui est intellectuelle. Ils apprennent par le corps, ils apprennent par l'expérience. Un enfant, il va tout toucher, il va goûter, il va se déplacer, il va observer. Les animaux font exactement pareil dans la nature. Et c'est ce qui fait qu'il va en fait apprendre par le corps et qu'ensuite, tout ça, ça va se mettre dans son cerveau et que cette expérience va pouvoir se transformer en connaissance. Et en fait, justement, les personnes qui ont mis au point la Brain Gym ont vraiment vu ce rapport entre tous les mouvements qu'on peut faire et justement le développement du cerveau, les capacités motrices, même si, bien sûr, on n'est pas dans quelque chose de médical, de neurologue et tout ça. On est plus dans des concepts. N'empêche que l'application, elle, elle est bien réelle. Notamment, on voit des connexions entre notre corps et les trois parties de notre cerveau. Je ne vais pas rentrer dans l'explication de ça. Vous aurez une autre vidéo qui sera consacrée à vous présenter justement les trois parties de notre cerveau. Mais le but, c'est vraiment que mon corps et les trois parties de mon cerveau fonctionnent en même temps. Donc, le cerveau néocortex, le cerveau limbique et le cerveau reptilien. Pour ça, ils ont mis au point 26 mouvements de base que vous voyez représentés sur ce poster derrière moi. Et c'est des mouvements qui sont tous très, très simples, mais qui sont hyper efficaces. C'est vraiment toute la magie de la Brain Gym. C'est que, justement, on n'est pas dans quelque chose qui est lourd, compliqué. On est au contraire dans quelque chose qui est ludique, qui est facile à mettre en place, qui est amusant. La Brain Gym, ça s'utilise pour soi, mais ça s'utilise aussi très bien en groupe. Il y a beaucoup de gens qui utilisent ça avec leurs enfants, en famille, même en classe et même en entreprise. La Brain Gym, ça s'utilise de plein de façons. Parce que, justement, on est dans quelque chose qui est facile à faire, qui ne prend pas beaucoup de temps et qui, voilà, vraiment va nous permettre de réapprendre, de se réapproprier notre corps et de pouvoir avancer à nouveau dans la vie. Donc, la bonne ligne, c'est quoi ? C'est 26 mouvements qui permettent de bouger et d'avancer à son propre rythme pour être capable de faire de son mieux. Si vous voulez en savoir plus, peut-être que vous avez envie de vous former, d'apprendre ces 26 mouvements, que ce soit pour vous, personnellement, pour utiliser avec vos proches, vos enfants, vos petits-enfants. Peut-être que vous avez envie aussi d'utiliser ça avec votre équipe ou vos collègues en entreprise ou peut-être dans un milieu scolaire si vous êtes dans l'enseignement ou peut-être même en cabinet si vous êtes thérapeute. Les premiers stages, c'est des stages de deux jours qui sont ouverts à tous. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner sur ces stages et formations. Vous trouverez les liens dans la description en dessous ainsi que des petits cadeaux que vous pouvez télécharger. Donc, n'hésitez pas. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501